alors c'est une douille de 65 12 ponts ça c'est essentiel si vous n'avez pas ça arrêtez ne fait rien qui te rallonge une barre qui cliquez une clé de 22 j'ai cliqué avec une douille de 17 ça c'est du 22 une douille de 22 pour le repousse piston ensuite voilà la chaise goupille enfin un petit bureau et un marteau et un tornevis plat une chandelle ça c'est la vie on dessert les écrous ensuite ça c'est du 17 ça c'est du 27 voilà après on se voit après voilà c'est bon c'est bon on l'a redressé surtout à bien redresser on l'a redressé voilà voilà ouais j'ai j'ai on a juste à pousser là C'est une là, c'est une là Rapproche s'il te plait Stop, c'est à venir ici C'est bon ? Voilà, ça c'est pour sécuriser la chandelle obligatoire C'est bon ? Voilà, juste pour libérer les coulisseaux On met des petits coups de choc Voilà, une fois qu'on libère les coulisseaux On prend un temps de vis et là, on enlève l'étrier Voilà, c'est bon ? Et là C'est bon ? Bien repousser le piston jusqu'au bout Sinon on aura du mal à le rentrer On contrôle bien que les coulisseaux, ils coulissent bien Parce que sinon, ils ont un défaut C'est qu'il y a de l'humidité qui rentre dedans, donc ça rouille Important, s'ils sont grippés, il faut les débloquer, mettre du dégrippant, nettoyer Et remettre de la graisse, de la graisse spéciale pour les freins Voilà, là ils coulissent bien, donc il n'y a pas de problème Voilà, parce que c'est à cause de ça, les plaquettes, elles vont s'user anormalement Et vous aurez une mauvaise efficacité de freinage Voilà On vient débloquer le support d'étrier à l'aide d'un marteau et d'une 22 Et là, on débloque Après on dévisse On ne l'enlève pas complètement, ça va nous aider Voilà Et on renouvelle l'opération pour l'autre Voilà 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 On enlève les plaquettes Voilà Les supports d'étrier Et là On enlève la frette Et là Normalement il ne doit pas avoir une résistance Si il y a une résistance, laissez tomber, ramenez le chiveco Parce que c'est une putain de galère pour le retirer Si il y a une résistance Et là On retire Il doit venir tout seul Et là On enlève les écrous Enfin les vis Enfin les vis Pardon les vis C'est du 17 Là Vous devez être à deux Il y en a qui maintient le disque Et l'autre à l'aide du cliquet Il débloque Bon là on était deux à le débloquer Il y en a qui tenait le disque Et moi Je dévissais Ces boulons Voilà On nettoie le capteur d'ABS Là Bon Quand on arrive jusque là Bon on lui met un petit coup Histoire de le faire un peu briller Voilà On nettoie un petit peu ici Voilà Et normalement il faut lubrifier L'axe du pont là Donc là on va enlever le disque Comme ça Voilà Toujours faire attention au clips à l'intérieur Il faut pas qu'il se déclipse Parce que s'il déclipse Il coince à l'intérieur Bah c'est la merde Voilà Toujours on regarde bien qu'il est bien en place Il y a deux petites rainures de chaque côté Tu vois Et qu'il soit bien mis Et voilà Il faut bien toucher Que ça soit bien lisse Les deux côtés Voilà Quand on met le disque Il faut que ça soit bien droit Il faut que ça soit bien dans l'axe Il faut pas qu'il soit en travers Toujours bien dans l'axe Voilà Et il rentre comme dans Papa Maman